Et je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je n'aurais pas fait si je n'avais pas de chaîne YouTube. Le café est servi. J'ai essayé de ne pas taper le micro. J'ai décidé d'être en mode story time. J'ai envie de vous dire ce que le fait d'avoir une chaîne YouTube m'a appris en photo argentine. C'est un peu un stretch, mais ça a du sens. Ce n'est pas un sujet évident parce que YouTube, c'est un espace dans lequel on crée des vidéos. Ça prend du temps de créer des vidéos et on n'a pas envie de flop. Donc, on est dépendant d'un tas de règles auxquelles on se plie ou auxquelles on ne se plie pas. On essaye de trouver des concepts, des pellicules qu'on n'a jamais shoot, des appareils qu'on n'a jamais shoot, etc. Et parfois, en fait, cette ligne éditoriale, elle empiète sur notre photographie. Et donc, ça fait que parfois, moi, en ayant une chaîne YouTube, je me suis retrouvé à faire des photos que je n'aurais pas fait autrement parce que j'avais un impératif de vidéo. Donc déjà, le fait d'avoir une chaîne YouTube, ça m'a poussé. À sortir faire des photos, ce que je faisais déjà un peu avant. Mais là, très régulièrement, pour créer du contenu, je devais aller faire des photos. Que j'ai envie, que je n'ai pas envie. J'avais organisé mon tournage. J'avais demandé à Maxime d'être disponible pour venir filmer avec moi. Et qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, on y allait. Les rendez-vous que j'avais pris, je m'y tenais. Jamais je n'annulais un tournage. Pour X raisons, j'avais toujours une bonne raison de tourner. Même la fois où on a tourné une vidéo et où en fait, je suis parti avec aucune batterie de chargée. Vraiment, on est parti loin. Genre, je ne pouvais pas rentrer chez moi et aller chercher des batteries. On l'a tournée avec son téléphone. C'est juste pour vous montrer à quel point on a tenu l'engagement de faire une vidéo par semaine pendant deux ans. Ça veut dire qu'au moins une fois par semaine, presque, je sortais faire des photos. Une fois toutes les deux semaines parce qu'il y avait des vidéos où je ne faisais pas forcément de photos. J'expliquais comment fonctionnaient certains appareils. Mais en gros, déjà, le fait d'avoir une chaîne YouTube m'a poussé à avoir une régularité dans ma pratique. Je ne dépendais pas juste de l'envie d'aller faire des photos. Pas mal, mais je suis un peu vieux en fait. Mais ce que j'ai récemment appris grâce à YouTube sur la photo argentique, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte vraiment cet été. Ça vous est certainement déjà arrivé de faire des photos, bien sûr en argentique, what else ? Je bois du café en disant what else ? What else ? Et de vous rendre compte, par exemple, que la pellicule était mal chargée. Ça résiste pas ? Il n'y a pas un moment où ça résiste. Et que vous avez fait des photos dans le vide pendant quelques heures, une journée. Et c'est pas faute de connaître la technique pour savoir si la pellicule est bien chargée dans son appareil. Et d'avoir fait une vidéo là-dessus. Ça m'est arrivé lors d'un échange avec Eric Gibault. C'est le moment de la promo. Si vous soutenez cette chaîne sur Tipeee, vous me permettez d'être indépendant des marques et de la monétisation YouTube. Et je peux faire des vidéos comme celle-ci. Et si vous soutenez cette chaîne sur Tipeee, vous pourrez rejoindre notre groupe Team App sur Discord. C'est un espace dans lequel je peux échanger avec vous. Je peux répondre à vos questions sur Discord. On a différents salons. Il y a plein de gens qui sont... Plein de ressources qui peuvent répondre à des questions auxquelles moi, je ne connais pas tout. Je ne connais pas tout en argentique. Mais voilà, on a des salons sur le 35mm. On a des sorties photos, des actus. Les sujets sont ceux que vous, vous avez envie d'amener dans ce Discord. Et c'est vraiment un moyen, moi, d'être en lien avec vous qui me soutenez régulièrement. Je continue mon histoire. Je suis avec Eric Gibeault. On a une journée, on tourne trois vidéos dans la même journée. Le matin, on tourne le podcast. En fin de matinée, on fait l'échange argentique. Et l'après-midi, on va faire des photos avec Yann Pelka, qui nous avait ramené une pellicule d'instantanée FP100C chez Fuji. Qui n'est pas introuvable, mais extrêmement chère. Et qui nous fait ce cadeau pour faire des photos avec un dos instantané pour Mamiya RB67. Je ne sais pas si la vidéo sera déjà sortie au moment où j'enregistre cette vidéo ou au moment où vous la voyez. Mais si c'est le cas, c'est là. Si ce n'est pas le cas, ça vient. Abonnez-vous. Actuellement, je bois mon café. Il est 10h50. Et on est sur la route des 20 000 abonnés sur YouTube. Si ça fait deux, trois vidéos que vous voyez ma ganache en train de vous parler d'argentique. Ou que vous avez apprécié les échanges argentiques. Et que vous me suivez sur Instagram. Mais que vous n'avez pas pensé à vous abonner. Parce que de toute façon, l'algorithme de YouTube, il est bien fait. Il vous présente des vidéos à moi. Mais vous savez que vous abonner à cette chaîne me permettrait d'aller viser les 20 000. Et ce chiffre, il importe et il n'importe pas. Mais il importe quand même pour pouvoir, moi, continuer de me légitimer vis-à-vis d'autres marques. Vis-à-vis de partenaires. Vis-à-vis même d'autres créateurs. Parce que ce chiffre-là, malgré tout, il est sympa. Et je vise les 100 000. Mais parce que je veux mon YouTube button. Button. Mon YouTube button. Ça m'est arrivé lors d'un échange avec Eric Gibault. Le Leica M4P était mal chargé. Donc, j'ai fait des photos pendant presque deux heures en plein cagnard. Et je me rends compte que la pellicule était mal bobinée dans l'appareil. Bon, jusqu'ici, un fail de plus en argentique. Mais le fait d'être avec Eric, le fait d'avoir une chaîne YouTube et de se dire « On a prévu de sortir une vidéo tous les deux », je ne peux pas juste dire que j'ai fail. Eric m'a incité à recharger la pellicule et à refaire mes photos. Les photos qu'elle a fait, elles sont faites. J'espère qu'elles ont été faites, parce que franchement, si elles ne sont pas faites, 36 autres photos, non, je ne les refais pas. Tu sais où elles sont. Il m'a dit « Tu sais déjà où tu as fait tes photos ? Vas-y, fais-les. » J'ai refait à peu près tous les spots où j'étais allé, parce que c'était beaucoup de paysages, je ne faisais pas de la street. Et j'ai refait tous les spots. Et je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je n'aurais pas fait si je n'avais pas de chaîne YouTube. Je n'aurais pas rechargé la même pellicule pour essayer de refaire mes photos. Moi, j'aurais juste, ma pratique photo, j'aurais renoncé à ces images. Et je serais passé à autre chose. Sauf que là, le fait qu'on fasse une vidéo, ça fait que je me dis « Non mais attends, j'ai mis de l'effort dans la fabrication de cette vidéo. Si je n'ai pas les images, je ne peux pas juste dire « Non, je n'ai pas des images. » Du coup, ça me pousse à être plus persévérant que je ne le suis pour moi-même en temps normal. Et ça, c'est clairement parce qu'on faisait une vidéo, clairement parce qu'on a des chaînes YouTube qui nous ont poussé à livrer. Dans la vidéo, on dit qu'on fait des photos. Il faut qu'il y ait des photos. Tu te rates, ce n'est pas grave. Tu refais des photos pour que dans la vidéo, il y ait des photos. On pourrait bien sûr faire une vidéo de fail, mais ce n'est pas marrant. J'ai fait une vidéo avec moi à Seblatt en essayant la Gold 120. Ils l'ont plantée en laboratoire. Ah oui, merde. Alors, j'ai fait une vidéo sur les problèmes de l'argentique qu'on n'était jamais sûr. Il y a toujours un mystère et tout ça. Donc, j'ai transformé mon accident de laboratoire. Tellement de maillons. Le chargement, les photos, l'exposition, panne mécanique, l'obtourateur, le déchargement. L'appareil s'est ouvert. Tu as oublié de rembobiner n'importe quoi. Et en plus, tu as le labo derrière. Et même si tu as tout bien fait, le labo, il peut avoir un peu. Et surtout, avec un invité comme Eric, si finalement je me fail et que je dis bon, bah tant pis, c'est pas grave. Ça ne le fait pas. Et grâce à YouTube, je me suis retrouvé à être plus persévérant que je ne l'aurais été pour ma pratique personnelle. Autre exemple. On a fait des photos avec Angéline et Marion. Et là, on a chargé de l'aérochrome. Et là, j'ai encore mal parce que c'était il n'y a vraiment pas longtemps au moment où j'enregistre cette vidéo. Laissez-moi un moment. On a galéré. On a galéré parce qu'on est au mois d'août. On fait des photos. Il fait beau. Mais des fois, il ne fait pas très beau. Et qu'on avait 36 poses. Contrairement au premier épisode sur l'aérochrome où on n'avait que 10 à 12 poses. 36 poses, c'est beaucoup pour une pellicule aussi spéciale. Et ça ne se shoot pas en une journée ou une après-midi. Parce que même si en argentique, tu penses particulièrement à tes photos, avec une pellicule aérochrome qui est une pellicule infrarouge, couleur hyper rare, si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai faites dessus. Tu penses encore plus à tes photos quand tu fais ça. Et j'ai envie d'être vraiment posé là. Et là, on ne pouvait pas. Enfin, genre, on ne pouvait pas. Une fois que c'était chargé, on avait un appareil de bloqué. On n'était pas en voyage. Elles étaient là que pour quelques jours. Donc, on se retrouve à faire des photos et devoir finir les photos. Donc, on fait des photos une demi-journée. On arrive à 15-20 poses. Le lendemain matin, moi qui avais fait peu de photos la veille, je pars faire des photos dans mon quartier. Je fais quelques pauses aussi. Le problème, c'est que mon compte-vue ne fonctionne toujours pas sur mon Dolin 1+, au M10 et que je ne l'ai toujours pas fait réviser ou réparer pour savoir à combien de vues je suis. Je sais. Ça ne m'empêche pas de faire des photos. Et ça me pousse à être dans le présent. Genre, je fais des photos. Et puis, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. L'après-midi, on va faire des photos. Il pleut l'après-midi. Alors que l'aérochrome, c'est quand même une pellicule qu'on utilise plutôt par beau temps, par temps ensoleillé, de préférence. Parce que par grisaille, le rendu n'est pas terrible. Ça ne vaut pas le coup, malheureusement. On finit dans un super spot. Et là, je bombarde, je bombarde, je bombarde. Et je ne comprends pas pourquoi mon appareil photo ne s'arrête pas. J'ai peur d'avoir déchiré le film. Finalement, je n'ai pas déchiré le film. Il était juste mal chargé. Deux jours consécutifs, j'ai des pellicules qui sont mal chargées dans mon appareil photo. C'est quelque chose que je n'aurais pas vu. Si je n'avais pas lancé cette chaîne YouTube. Donc, je remercie cette chaîne YouTube, vous, d'être là. Et de me pousser à être plus persévérant. En fait, c'est formidable. Abonnez-vous. Que la famille. Si on a déjà atteint les 20 000, merci beaucoup. Si on en est sur la route des 50 000, on y va. On est ensemble, tu vois. Et si jamais on est aux 100 000 au moment où vous voyez cette vidéo, vraiment, je ne m'y attendais pas. J'ai fait ces vidéos en me disant peut-être. Mais peut-être. Si je ne l'avais pas fait, peut-être que non. Évidemment que YouTube m'a appris des choses sur la photographie argentique. Mais surtout, la photographie argentique m'a permis d'être un meilleur photographe. Et je vous en parle dans cette vidéo. D'ici la prochaine vidéo, faites encore plus de photos. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501